parler du cinéma en français dans la série le vocabulaire utile bonjour dans cette vidéo vous allez apprendre du vocabulaire essentiel pour parler du cinéma en français vous pourrez dire quel genre de film vous aimez quels acteurs quels réalisateurs vous saurez aussi comment demander un billet pour aller au cinéma vous pourrez comprendre la description d'un film les étapes et les personnes du monde du cinéma vous allez également découvrir des films français ou francophones très connus pensez à activer les sous titres en français le cinéma nous appelons également le cinéma le septième art on dit aussi le grand écran voir un film sur grand écran c'est plus agréable qu'à la télévision si on vous demande vous aimez aller dans les salles obscures on vous parle de cinéma si vous aimez le cinéma vous êtes cinéphile vous êtes cinéphile vous parlons des films quand on dit un film en général on comprend un long métrage un long métrage est un film qui dure plus d'une heure vingt ou une heure trente un court métrage est un film qui comme son nom l'indique est beaucoup plus court il dure en général quelques minutes maximum quinze minutes aujourd'hui nous allons parler des longs métrages des films les films les plus fréquents que vous allez voir au cinéma prenons un exemple de film regardez cette photo ici à gauche c'est l'affiche du film vous avez aussi le titre du film il s'appelle intouchable c'est le titre du film nous voyons ici la date de sortie c'est à dire le premier jour où ce film a été diffusé au cinéma nous avons ici les réalisateurs Eric Toledano et Olivier Nakache deux hommes donc deux réalisateurs au cinéma le terme metteur en scène est un synonyme de réalisateur nous avons aussi les acteurs nous avons deux acteurs très connus que vous voyez sur l'affiche François Cluzet à gauche et Omar Sy à droite il y a aussi dans le film Anne Leny qui est une actrice on dit aussi comédien comédienne avant de voir un film au cinéma il y a plusieurs étapes commençons par le début un film ça commence par quoi ça commence déjà par une idée d'histoire donc il faut écrire un scénario ou alors faire une adaptation adapter une histoire par exemple le film intouchable est une adaptation d'un livre il est tiré d'un livre ce livre a été écrit à partir d'une histoire réelle ensuite pour faire un film il faut un producteur il faut trouver l'argent nécessaire pour produire le film un film demande un gros budget ensuite il faut choisir les acteurs et actrices pour cela en général les acteurs et actrices font des essais il passe un casting quels sont les genres de films on dit les genres cinématographique il y a des comédies intouchables est une comédie dramatique il y a aussi des comédies romantique avec une rencontre et une histoire d'amour c'est le cas par exemple dans le film l'arnaqueur avec deux acteurs français très connus Romain Duris et Vanessa Paradis le titre du film d'ailleurs est un jeu de mots un arnaqueur en langage familier est un escroc quelqu'un qui vole l'orthographe du mot arnaqueur est modifié pour retrouver l'orthographe de coeur oui nous sommes dans une comédie romantique si les films que je vous présente dans cette vidéo vous intéressent cliquez pour voir l'article du blog où je vous propose plus d'informations ainsi que les bandes annonces des films il y a aussi des drames contrairement aux comédies dramatiques en général dans un drame on ne rit pas il y a des événements difficiles de la souffrance les histoires familiales sont souvent les sujets des drames comme dans ce film assez récent de Xavier Nolan un jeune réalisateur canadien ce film s'appelle Juste la fin du monde on n'a pas envie de rire quand on entend ce titre n'est-ce pas ? on peut aussi voir des films d'aventures l'histoire se déroule dans de beaux paysages comme dans le film de Jean-Jacques Haneau l'acteur principal est en fait l'ours ce film est un film d'aventures mais aussi un drame et un film familial très souvent les films sont à la limite de deux voire trois genres comme c'est le cas ici si vous aimez l'histoire vous pouvez voir des films historiques inspirés d'événements réels souvent on dit dans ce cas que l'histoire est romancée elle est adaptée pour plaire au cinéma certains détails sont imaginés dans le film Diplomatie on tremble car Paris est menacée d'être détruite en août 1944 mais la ville sera finalement sauvée après des discussions entre les deux personnages que vous voyez sur l'affiche les personnages sont joués par deux excellents acteurs André Dussolier à droite et Nils Arestrup à gauche Il y a aussi des films policiers là vous verrez des crimes, des braquages et des enquêtes c'est le cas pour le film Mérine l'instinct de mort qui est la première partie de deux films consacrés à une personne réelle un gangster qui a vécu en France on dit aussi que c'est un biopic car ces films retracent la vie d'une personne avec les événements réels et les véritables noms des personnes ici c'est Vincent Cassel qui incarne le rôle de Mérine vous aimez les films d'action ? vous trouverez des courses poursuites et des cascades un film très connu en France est Taxi vous pourrez suivre les personnages dans les rues de la ville de Marseille dans le sud de la France ce premier film a eu une suite avec Taxi 2, 3 et 4 on annonce un cinquième volet à cette saga pour 2018 avis aux amateurs d'action une saga est une histoire avec plusieurs épisodes et de nombreux rebondissements c'est à dire des événements inattendus qui relancent l'histoire vous connaissez bien sûr la saga Star Wars en parlant de Star Wars aimez-vous les films de science-fiction ? ce sont les films qui se passent dans le futur dans un monde imaginaire en général il y a des effets spéciaux Luc Besson a réalisé des films à succès comme par exemple le cinquième élément qui se passe au 23ème siècle avec des voitures volant entre les immeubles et Bruce Willis si vous aimez les émotions fortes vous pouvez aussi aller voir des films d'épouvante appelés aussi films d'horreur ce sont des films qui créent de la tension de la peur et même de l'angoisse avec un suspense très fort et de la violence beaucoup de violence c'est un genre peu développé dans les films francophones Haute Tension est un exemple de film d'épouvante avec deux bonnes actrices Cécile de France et Maiwen Cécile de France est une actrice belge oui oui malgré son nom et Maiwen est également une réalisatrice talentueuse Si vous préférez les jolies histoires sans aucune violence vous pouvez choisir des films d'animation Pas d'acteur humain ici et une morale à la fin du film qui peut plaire aux enfants et aux adultes Ce film, Ma vie de courgette est un film franco-suisse récent qui a eu beaucoup de récompenses et qui a même été nommé aux Oscars 2017 dans la catégorie Meilleur film d'animation Il a été réalisé entièrement en pâte à modeler Les personnages ont été créés manuellement et filmés image par image C'est un énorme travail qui a demandé des années de préparation et de tournage Chaque jour, seules 30 secondes de film étaient tournées Les films d'animation français sont très appréciés à l'étranger La plupart des films d'animation sont réalisés par des ordinateurs Les voix sont humaines avec des acteurs que l'on appelle des doublures voix Voilà, vous en savez beaucoup plus sur les genres des films Vous pouvez maintenant dire quel genre de film vous préférez et vous pouvez comprendre la fiche technique d'un film Voyons maintenant un peu plus de vocabulaire sur les étapes de création d'un film Parlons du tournage Tourner un film, c'est réaliser les scènes du film Le tournage peut se dérouler en intérieur ou en extérieur Des termes qui signifient en fait à l'intérieur, dans une maison ou à l'extérieur Le film intouchable a été tourné dans un hôtel particulier parisien mais aussi à Cabourg en région parisienne, en Savoie Avant le tournage les acteurs doivent apprendre leur texte suivre les conseils du metteur en scène Ils doivent se préparer pour interpréter leur rôle On dit aussi jouer un rôle Dans Intouchable, Omar Sy joue le rôle de Driss Il joue le personnage de Driss On dit qu'un acteur qui a du talent a un bon jeu Il joue bien Sur le tournage, on dit aussi Sur le plateau Il y a des figurants Ce sont des personnes que l'on voit dans le film mais qui ont des rôles très minimes Ils passent Ils occupent les lieux Beaucoup de figurants ne parlent pas Leur cachet c'est-à-dire ce qu'ils gagnent dépend de leur temps de présence sur le tournage et s'ils parlent ou pas Sur le tournage, il y a aussi beaucoup de techniciens Je ne vais pas vous parler dans cette vidéo de tout le vocabulaire des professions nécessaires pour un film Ce serait un peu trop technique Quand le tournage est terminé une autre étape importante est le montage Il faut choisir les meilleures scènes les organiser pour créer la succession du film On dit que certaines scènes sont coupées au montage Ensuite, il faut ajouter la musique sur les scènes La bande originale d'un film c'est l'ensemble de ses musiques Quand le travail technique du film est terminé et qu'une date de sortie est décidée la phase de promotion commence Le film est présenté avec une bande annonce c'est-à-dire des extraits du film qui vont donner une idée au spectateur leur donner envie de voir ce film Le réalisateur et les acteurs principaux font la promo du film en répondant à des interviews, des entretiens Ils parlent de l'histoire, des personnages Ils racontent parfois les coulisses du tournage c'est-à-dire ce qu'il s'est passé et qui n'a pas été filmé Quelles étaient les relations entre les acteurs Ils racontent des anecdotes certains incidents ou événements amusants Cette phase de promotion est très active les jours précédant la sortie du film C'est souvent comme ça que vous découvrez un nouveau film et que vous allez décider d'aller au cinéma Ça y est, le film est sorti On dit qu'il est à l'affiche ou en salle Devant les salles de cinéma on voit toutes les affiches de films Quand un film est présent dans de nombreuses salles du pays on dit qu'il est bien distribué C'est la distribution Le jour de la sortie, tout le monde veut savoir combien d'entrées a réalisé le film c'est-à-dire combien de personnes ont payé pour voir le film au cinéma C'est un indicateur de succès du film Vous avez décidé de voir un film Vous allez au ciné Vous allez payer une entrée ou une place Ce sont des synonymes quand on parle du cinéma Vous avez peut-être droit à une réduction selon votre situation Enfants, étudiants, demandeurs d'emploi, seniors Les grands distributeurs de cinéma proposent aussi des abonnements des cartes de fidélité qui vous permettent de payer votre place moins cher C'est intéressant si vous allez souvent au cinéma Certains films ne sont pas conseillés au jeune public Vous pouvez voir des indications sur l'âge minimum autorisé Chaque pays a sa classification Interdit au moins de 12 ans par exemple La mention tout public signifie qu'il n'y a pas de restriction Vous allez ensuite choisir l'horaire de la séance Selon les cinémas, il y a plusieurs séances par jour et en général plus de séances le week-end Enfin, renseignez-vous sur la durée du film Vous pouvez choisir aussi de voir un film en version originale, en VO c'est-à-dire dans sa langue d'origine Les films étrangers sont parfois doublés Des doublures voix sont proposées dans votre langue Ainsi, vous n'entendez pas la langue originale C'est très courant en France pour les films étrangers Vous pouvez aussi choisir de voir une version originale sous-titrée Vous écoutez la version originale et vous pouvez lire les sous-titres dans votre langue Voyons maintenant comment acheter une place de cinéma quand vous vous trouvez à la caisse du cinéma Voici un exemple de dialogue Bonjour, je voudrais deux places pour juste la fin du monde Pour la prochaine séance ? Oui, la séance de 21h s'il vous plaît Vous avez un abonnement ? Non, mais on a une réduction étudiant et une autre demandeur d'emploi Voici nos cartes Très bien, ce sera 16 euros s'il vous plaît En cartes ou en espèces ? En espèces Voilà, 50 euros Merci Voici la monnaie et vos billets Salle 8 Excellente séance Voilà, vous êtes prêts pour acheter votre billet maintenant Voilà, vous entrez dans la salle Que voyez-vous ? Au fond de la salle, il y a l'écran En début et fin de film, le générique défile sur l'écran Vous allez vous asseoir dans un fauteuil confortable Parfois, les rangées sont numérotées et vous devez trouver votre place Sinon, vous choisissez la place que vous voulez Cette salle est presque vide, il y a très peu de spectateurs Le film a du succès Il a battu un record d'entrées Il a de bonnes critiques Il est présenté dans des festivals de cinéma Remarquez que l'on dit un festival et des festivals Ce n'est pas le même pluriel que pour cheval, chevaux Le festival de Cannes est connu mondialement Beaucoup d'acteurs rêvent d'aller sur la croisette De monter les marches Un vocabulaire spécifique à ce festival Un film peut être nommé dans des cérémonies de remise de prix Très prestigieuses Beaucoup rêvent d'une nomination aux Oscars Ou au César Les récompenses françaises, c'est très bien aussi C'est important pour les films de recevoir des prix, des récompenses Ils sont alors très connus Et peuvent être distribués dans de nombreux pays Les acteurs primés, récompensés Obtiennent ainsi plus de reconnaissance Revenons à Intouchables Ce film a connu un très grand succès Il a déjà eu plus de 52 millions d'entrées dans le monde Il a également obtenu de nombreuses récompenses très prestigieuses Ce film a été adapté à Hollywood et Bollywood Omar Sy tourne maintenant aux Etats-Unis Le monde entier découvre cet acteur Qui a été élu personnalité préférée des Français en 2016 Magnifique, non ? Si vous n'avez pas encore vu ce film Intouchable Regardez-le en DVD ou en téléchargement légal sur Internet Et si vous l'avez déjà vu dans votre pays Regardez-le à nouveau en français Il y a beaucoup de langage familier Mais ne vous découragez pas Si vous ne comprenez pas tout Quand on a vu un film Ce qui est intéressant C'est d'en parler avec ses amis De donner son avis C'est un avet C'est-à-dire un film très mauvais Ou au contraire un chef-d'œuvre Une petite merveille géniale Un film extraordinaire Dans une autre vidéo vous trouverez du vocabulaire pour exprimer ce que vous avez aimé ou pas dans un film Avec du vocabulaire courant et familier en français J'espère que je vous ai donné envie de découvrir des films De lire des critiques de films De regarder des bandes annonces Et d'aller au cinéma Consultez l'article de blog pour visionner les bandes annonces Et retrouver des liens utiles Si vous voulez apprendre plus de vocabulaire Et connaître des informations sur la langue française et sa culture Suivez le blog Nathalie Fleur En vous inscrivant à l'infolettre du vendredi C'est gratuit et le lien est dans la description en dessous Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Pour être averti des nouvelles vidéos Je vous remercie de votre attention A bientôt !